– Laurent Jacobelli, bonjour. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député Rassemblement National de la Moselle et que vous êtes porte-parole également du Rassemblement National. Il y a une députée Rassemblement National de Paris, pour ne pas la citer, qui a dit qu'il faut dissoudre la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme. – Alors je crois que c'était une députée Renaissance et non pas Rassemblement National. – Oh pardonnez-moi, c'est une députée Renaissance, excusez-moi, c'est pas du tout Rassemblement National. Est-ce que, enfin vous avez pris connaissance de cette déclaration comme de bien d'autres, est-ce que ça vous a laissé complètement assis, passez-moi l'expression, ou est-ce qu'il y a eu une certaine logique ? – Il y a deux réflexions qui me sont venues en tête. Tout d'abord il faut que les dissolutions soient vraiment dirigées vers des groupes ou des groupuscules violents. – La question qui est à se poser maintenant, est-ce que LFI est un groupe violent ? On peut se le demander quand même, quand on voit l'attitude de certains députés qui brandissent des visages en haut d'une pique, qui simulent la décapitation d'un ministre, c'est ce que fait la France insoumise, et qui a des accointances, il faut le dire, avec des êtres proches de l'antisémitisme. Ils vont recevoir, je crois, le rappeur Médine à leur université d'été, Médine, dont les liens avec des groupes ou des personnalités antisémites, avec des personnalités islamistes, sont prouvés. Bon, maintenant, je pense que nous sommes en démocratie, qu'il faut respecter le débat démocratique, qu'il faut avoir, je crois, la France insoumise dans les radars, d'une certaine vigilance, parce qu'ils ont de plus en plus une tendance à la radicalité. Voilà, je pense qu'elle a voulu, cette députée, attirer l'attention sur le fait que la France insoumise était en train de sortir du jeu républicain, et que c'était une manière, probablement, de jeter la lumière sur la question. Je ne suis pas sûr, et je ne pense pas, que la dissolution soit l'ordre du jour. À propos de dissolution, alors, il y a d'autres groupes qui, eux, sont ouvertement « pouss au crime », entre guillemets. Je pense à Civitas, par exemple, les fondamentalistes religieux qui ont été dissous ou qui vont l'être très prochainement. Quel est votre credo là-dessus, si je puis me permettre ? Alors, il est très clair. Marine Le Pen a écrit en décembre dernier à Mme la Première Ministre, Mme Borne, en disant que tous les groupes violents, incitant à la haine, incitant à la destruction de notre pays ou de nos valeurs, devaient être dissous, quelle que soit leur obédience politique. Vous savez, moi, j'entends souvent des leaders politiques, notamment à gauche, dire « il faut dissoudre », sauf, bien sûr, les groupes d'extrême-gauche. Non, il faut dissoudre tous ceux qui sont violents. Si demain, on arrive à montrer que Civitas est un groupe politique dont l'action peut être violente, qui prépare des choses contre notre démocratie, évidemment, les mêmes règles doivent s'appliquer, mais elles doivent s'appliquer aussi, notamment au soulèvement de la terre, qui ont agressé des policiers, qui ont participé au saccage de fermes, au saccage d'entreprises comme une cimenterie, qui ont d'ailleurs fait l'objet, pour certains proches, de ce mouvement de perquisition par la police. Eh bien, là, effectivement, la République ne doit pas trembler. Or, j'entends certains écologistes, certains élus de gauche dire que le combat pour le climat étant tellement important qu'il justifie une forme de violence et de radicalité. Je crois que dans une démocratie, on ne peut avoir aucune tendresse pour des gens plus proches du terrorisme que de la politique. Donc, demain, le Conseil d'État va se prononcer sur le recours qu'a déposé justement ce mouvement, les soulèvements de la terre, suite à son ordre de dissolution. Vous souhaitez vivement que le Conseil d'État confirme cette dissolution ? Eh bien, plus que vivement, puisque j'avais moi-même posé une question à M. Darmanin à l'Assemblée nationale sur cette même question, le jour où il a annoncé sa volonté de dissoudre ce groupuscule. Vous savez, c'est grave ce qu'ils ont fait. Lancer des armes par destination contre des forces de l'ordre, saccager des entreprises, d'ailleurs des entreprises qui étaient plutôt vertueuses en termes d'écologie, comme certaines exploitations agricoles. Ce sont des gens qu'il faut avoir, là aussi, dans le moniteur, parce qu'ils sont tellement persuadés que leur cause est une cause d'urgence et qu'elle justifie tous les moyens qu'ils peuvent devenir les actions directes de demain. C'est-à-dire, s'ils décident que l'avion ou que le 4x4 sont tellement dangereux pour la planète que ça vaut le coup de les faire exploser, ces gens-là ne sont plus gérables. Et donc, il ne doit y avoir aucun lien avec des groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, malheureusement, des députés d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise les soutiennent. Et là encore, c'est une forme de complicité avec des gens qui sont en passe de verser dans le terrorisme. En ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce qu'en tant que porte-parole du Rassemblement National, vous déplorez le fait que M. Macron n'ait pas interrompu ses vacances pour se rendre à Belém à l'invitation du président brésilien pour le sommet de l'Amazonie qui ne va sûrement pas donner grand-chose en termes d'efficacité pour réduire la déforestation ? Mais enfin, il était quand même invité et il n'y est pas allé. Écoutez, moi, je n'ai pas donné des leçons à Emmanuel Macron. Je pense que c'est effectivement probablement une occasion ratée. Mais là où on peut en vouloir à Emmanuel Macron sur le réchauffement climatique, c'est de céder au lubis des écolos en voulant toujours taxer plus. Alors maintenant, on entend parler de la taxation des poids lourds, une taxation supplémentaire, en stigmatisant les Français, en leur faisant croire qu'ils sont de méchants criminels contre l'environnement parce qu'ils prennent leur voiture, mais ne pas prendre les vraies décisions. Celle d'en finir avec une mondialisation parfois inutile qui nous fait importer des produits de Chine, alors qu'on pourrait les produire en France, au prix d'une détérioration de l'environnement. Eh bien, là-dessus, il est complètement muet et absent. C'est-à-dire qu'il est loin des solutions réelles et très présent lorsqu'il faut des solutions marketing et gadgets qui, on le voit bien, ne fonctionnent pas. Je pense que c'est un des nombreux échecs du président de la République. Vous ne croyez pas à l'instant tout de même qu'il va s'attaquer au lobby des poids lourds ? Un de ses prédécesseurs avait baissé Kazak quand il s'est agi d'installer les portiques pour faire payer les poids lourds qui prennent les autoroutes. En tout cas, ce serait, je le crois, une folie de le faire parce que dire aujourd'hui qu'il ne faut plus utiliser les camions, je pense qu'on peut tous comprendre pourquoi. Mais utiliser quoi ? Parce que le fret ferroviaire a diminué de manière conséquente parce que les installations et les infrastructures ne sont pas entretenues. Donc s'il n'y a pas de moyens alternatifs, c'est une folie d'interdire les moyens présents. Donc on ne va plus livrer de marchandises. Et puis surtout, taxer les poids lourds français. Ça voudrait dire les rendre moins compétitifs. Or, on sait déjà qu'il y a une forte concurrence des pays étrangers sur notre territoire, notamment de la Pologne. Alors, si on veut voir des entreprises françaises fermées sans voir le bilan carbone changer, ce serait une solution à prendre. Mais ce n'est évidemment pas ce que nous voulons. Donc je pense que, j'espère en tout cas que le président de la République en viendra à plus de sagesse, oui. Laurent Jacobelli, vous avez parlé de ce rappeur, la Médine, qui est invitée deux fois à la fin du mois, une fois chez LFI, une fois chez les écologistes. Et Sandrine Rousseau, qui était à votre place il y a quelques jours, disait, oui, c'est vrai qu'après les attentats du Bataclan, il a dit des trucs pas possibles, mais il a changé. Ah oui. Et il a changé en bien. C'est-à-dire qu'il dit plus qu'il disait avant. Il a même changé de camp. Peut-être que Dieu Donné n'est plus son copain. Enfin, on ne sait pas. Vous ne comprenez pas pourquoi il est invité ? Écoutez, moi, quand j'entendais parler la gauche de convergence des luttes, je ne savais pas que c'était, par exemple, une lutte contre les Français d'obédience juive, par exemple. Parce que Médine a fait des quenelles. Oui, effectivement, il a été lié avec certains penseurs, si vous voulez, ou leaders, enfin, appelez-les comme vous voulez, aux propos antisémites. Il a fréquenté des associations des frères musulmans, donc islamistes. Et donc, recevoir aujourd'hui quelqu'un qui chante et qui prône le djihad, quand même, c'est dans ses chansons, la fatwa sur lui donner une tribune. Moi, je trouve ça dangereux, de même que je m'étais opposé dans la région Grand Est où je suis élu au financement d'un concert de Médine par une majorité macroniste et de droite. Donc, vous voyez que l'islamo-gauchisme et l'islamo-droitisme rivalisent. Mais je crois que la gauche, c'est un naufrage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'électeurs non plus attitrés et donc ils sont prêts à racoler des électorats résidents qui restent aujourd'hui et l'islamisme pour eux est pourquoi pas une porte de sortie. Je crois que c'est très grave. Madame Rousseau devrait se rappeler d'un des textes écrits par M. Médine qui montrait toute sa haine des féministes qu'il appelait des bourgeoises hystériques. J'espère qu'elle s'en souviendra lorsqu'elle le rencontrera. À Fréjus, le maire avait pris un arrêté anti-Burkini et cet arrêté a été suspendu par décision de justice. Alors, ce n'est pas la première fois que la justice va contre ces arrêtés. Vous, à titre pour les élus du Rassemblement national, vous continuerez de prendre des arrêtés même s'ils doivent être battus en brèche en justice parce que ça vous semble important pour la République ? Si vous cherchez des élus qui baissent les yeux, qui rasent les murs et qui font semblant de ne pas voir la réalité, ne les cherchez pas au Rassemblement national. Nos élus, comme David Racheline, sont là pour protéger notre société, protéger notre pays, protéger nos valeurs. La soumission de la femme, ce n'est pas une de nos valeurs. Le fait que l'islam politique veuille prendre le pas sur les règles de la République, ce n'est pas notre vision du monde et nous luttons contre ça. Moi, je tiens à féliciter et à dire toute mon admiration à David Racheline qui a le courage, malgré des institutions aujourd'hui qui ne sont plus adaptées à la réalité sur cette question-là, de prendre des mesures pour protéger sa population. S'il y avait plus d'hommes et de femmes politiques courageux, nous n'en serions pas là. Si des hommes et des femmes politiques n'avaient pas baissé la garde sur les menus à la cantine, n'avaient pas baissé la garde sur la baïa à l'école, n'avaient pas baissé la garde sur le communautarisme dans certaines associations sportives. Pire encore, ne s'en étaient pas servis pour se faire élire. Nous n'en serions pas là. Oui, c'est un message envoyé en français, il reste des hommes et des femmes courageux pour les défendre. David Racheline et les élus du Rassemblement National font partie de cela. 41 morts de plus hier en Méditerranée, des gens qui ont embarqué en Tunisie et qui ont coulé à pic au large de l'Italie. C'est l'échec de l'Europe, c'est l'échec de Frontex, c'est l'échec des dirigeants africains qui ne savent pas garder leurs gens chez eux. C'est quoi ? Et on le prend par quel bout ? D'abord, vous l'avez bien dit, c'est l'échec. L'échec de cette politique migratoire qui n'en est pas une, qui est tout le monde peut arriver en Europe, Frontex n'est pas là pour interdire mais pour accueillir les migrants et une fois qu'ils sont arrivés, notamment en France, eh bien ils ne repartent plus. Je rappelle que de toutes les obligations de quitter le territoire, seulement 5% sont réalisés. C'est un échec et puis le pire des échecs, c'est qu'il y a derrière la mort d'hommes, de femmes et parfois d'enfants. C'est-à-dire qu'on laisse croire à des populations, souvent malheureuses d'ailleurs, que l'Eldorado est chez nous. Et d'ailleurs, un certain nombre d'indices leur laissent penser. Les aides sociales à l'infini, la santé gratuite alors que les Français n'en bénéficient pas, une forme de priorité au logement, tout cela n'est plus possible. Il faut arrêter les aides sociales automatiques, il faut arrêter l'aide médicale d'État et envoyer un signal très ferme. Si vous arrivez chez nous sans en avoir le droit, vous repartirez de là d'où vous venez. Et c'est une bonne solution, une bonne solution pour les pays d'origine et une bonne solution pour nous. Cette immigration incontrôlée n'est plus tenable, elle n'est plus tenable pour ceux qui prennent la route, elle n'est plus tenable pour nos populations. Je suis baudore que M. Darmanin pense comme vous. Sauf qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il est en charge des histoires d'immigration, c'est lui qui est censé verrouiller les frontières. Il n'a pas les moyens de sa politique ou quoi ? Écoutez, soit il n'a pas les moyens, soit il n'a pas la volonté. Force est de constater que M. Darmanin est l'homme qui a laissé en tant que ministre de l'Intérieur et donc de contrôle des migrations les records s'établir. Nous sommes aujourd'hui à un demi-million de migrants légaux par an. C'est un record sous la Ve République. C'est notamment sous le règne de M. Macron avec M. Darmanin. C'est celui qui a fait descendre le pourcentage des obligations de quitter le territoire français exécuté au plus bas. Il est celui qui a laissé filer l'imam Iqusseine. Il est celui qui a laissé s'évaporer plus de 200 personnes arrivées sur l'Océan Viking sur nos côtes. Bref, c'est l'homme du désastre migratoire. Je ne sais pas s'il pense comme nous. En tout cas, il agit à l'inverse. Ça, c'est clair. C'est aussi celui qui va rendre visite aux policiers à Marseille sans prévenir la presse. C'est tout à fait son droit d'ailleurs en l'occurrence qui va leur redire tout son soutien. C'est normal, c'est le ministre de l'Intérieur. Il ne va pas débiner ses troupes encore. Ce serait quand même la moindre des choses. Il y a trois policiers du raid qui sont encore en garde à vue pour quelques minutes. Peut-être que ça se termine dans la matinée. Bon, peut-être que l'un d'entre eux a tiré une balle genre LBD même si ce n'est pas exactement un LBD sur un manifestant ou peut-être même pas un manifestant. À la fin du mois de juin, le monsieur, en l'occurrence, 27 ans, est mort. C'est la seule victime d'ailleurs des épouvantables émeutes de la fin du mois de juin en France. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça sachant qu'il y a un autre policier qui est en détention provisoire maintenant depuis un mois à Marseille ? Il faut laisser la justice tranquille ou est-ce qu'il faut, comme certains syndicats de police, crier au loup en disant non, 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 les policiers n'ont rien à faire dans les pattes de la justice et encore moins en prison ? Bon, d'abord, il y a deux choses. Le premier signal, c'est qu'en France, il y a un contrôle de l'activité des forces de l'ordre, probablement supérieur à l'ensemble des pays occidentaux et des démocraties. Il faut savoir que nos policiers sont, avec l'IGPN notamment, suivis, contrôlés et donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On n'a pas une police de shérif, non, la police ne tue pas, non, la police n'est pas raciste. En France, elle est contrôlée. Elle tue plus qu'en Allemagne quand même, par exemple. Mais j'aimerais dire quand même que suite à ces émeutes, dans les journaux ou sur les vôtres, mais aussi dans l'ensemble des médias, on parle plus de supposés exactions de la police que de la réalité qu'ont été les émeutes. Parce que le vrai problème qu'on a réglé aujourd'hui, c'est qu'il y a dans certains quartiers de France des émeutiers en sommeil, qu'il y a dans certains quartiers de France des cocottes minutes qui sont prêtes à brûler les symboles de la République, à attaquer nos forces de l'ordre. Et on a l'impression que tout ça a disparu et qu'aujourd'hui, le seul problème qu'on aurait, c'est une police qui fait mal son boulot. Je crois qu'il faut arrêter d'inverser la charge des preuves, qu'il faut voter, nous le proposons au Rassemblement National, que le policier soit supposé en état de légitime défense par définition, qu'il soit supposé en état de légitime défense et non pas supposé coupable comme il semble l'être aujourd'hui et qu'il faut arrêter de stigmatiser nos policiers et au contraire les soutenir. Maintenant, si l'un d'entre eux s'est mal comporté, on sait que notre système ne le laissera pas passer entre les mailles du filet. Donc soyons rassurés là-dessus et arrêtons de faire croire aux Français qui nous écoutent et qui nous regardent que le problème de sécurité en France vient de la police. Non, la police, elle nous protège. S'il n'y avait pas eu les policiers, aujourd'hui, peut-être que des racailles seraient encore en train de brûler nos voitures. Monsieur Jacobelli, est-ce qu'il vous semble que ce qui se passe au journal du dimanche, journal donc qui, après six semaines de grève, objectivement, a reparu ce week-end dernier avec une toute nouvelle direction et bientôt une nouvelle rédaction, est de l'affaire des politiques où c'est simplement une histoire d'entreprise privée avec un milliardaire qui s'est offert un journal et qui fait ce qu'il veut avec ? Je crois que la liberté de la presse est quelque chose qui doit être un des fondamentaux de notre République. Quand un homme politique ou une femme politique, pire encore, quand il est au gouvernement, se prononce sur un média en disant que la ligne éditoriale ne lui convient pas, c'est dangereux pour la démocratie. Quand j'entends des ministres critiquer des chaînes de télévision, d'information parce que le contenu ne leur paraît pas conforme à ce qu'ils souhaiteraient, c'est dangereux. Lorsque je vois des hommes et des femmes politiques appeler au boycott d'un journal ou aider à la grève ou se renfrogner à l'idée qu'un rédacteur en chef qui supposément ne partagerait pas leurs idées arrive à la tête du journal, c'est dangereux. Il y a des lois en France, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à l'antenne et c'est tant mieux, vous ne pouvez pas tenir de propos racistes, vous ne pouvez pas appeler à la haine et c'est tant mieux. Tant que ces lois sont respectées, l'homme et la femme politique n'ont pas à intervenir. Ce qui s'est passé ces derniers temps contre une presse supposée d'opposition au gouvernement est extrêmement grave dans une démocratie. Nous, au Rassemblement national, nous n'avons pas à juger de ce que doit écrire ou pas écrire le JDD. C'est clair. Je vous rappelle quand même que la société des journalistes, anciennement du JDD, avait demandé à la direction du groupe Lagardère, par exemple, que soit noir sur blanc inscrit que dans le JDD, on ne puisse pas exprimer d'opinion ouvertement, raciste, antisémite, anti-mélin, et ça a été refusé. Mais c'est la loi. Est-ce que vous vous êtes choqué quand M. Gatignot, qui était l'ancien rédacteur en chef, avait dit que lui n'interviewait jamais Marine Le Pen ni des membres du Rassemblement national ? Est-ce que vous trouvez que c'est une position, on va dire, ouverte et démocratique ? Non. Pour autant, personne ne s'est insurgé. Vous voyez, ce deux poids deux mesures, il est quand même très étonnant. De même, personne ne s'insurge sur le fait que certaines radios du service public sont ouvertement, très à gauche, voire très à l'extrême gauche, payées avec les impôts des Français. Je n'entends pas les cris d'orfraie des belles âmes dans les salons parisiens. Alors, détendons-nous. La liberté d'expression, c'est formidable. Vous voyez, aujourd'hui, je peux m'exprimer librement sur votre antenne. Vous parliez du fait que Mme Rousseau était venue il y a quelques jours. C'est ça, la liberté d'expression. Et puis après, on peut éditorialiser ses propos. Là encore, chacun peut acheter ou ne pas acheter le journal qui lui plaît. Vous savez, un communiste peut acheter Libération, un France insoumise peut acheter Libération, les communistes c'était l'humanité. Voilà le centre droit à le Figaro. Chacun a sa presse. Donc, restons sur cette pluralité des opinions et la démocratie sera bien protégée. Il y a deux questions d'actualité à l'étranger aussi à vous poser ce matin, Laurent Jacobelli. D'abord, le Niger. Quelle que soit l'issue de cette affaire-là, est-ce que c'est la preuve par neuf que la France a échoué dans cette partie du monde et doit s'en retirer ? C'est la preuve en tout cas que la France a eu une politique envers l'Afrique qui, je crois, est dommageable aujourd'hui à nos intérêts. Depuis que Nicolas Sarkozy, vous savez, a eu cette déclaration terrible sur l'homme africain qui n'avait pas marqué l'histoire, les déclarations du président Macron qui a mis en fureur d'ailleurs un certain nombre de dirigeants africains lorsqu'il est allé dans les pays. Certains ont même quitté la salle, je crois que c'était au Burkina. Tout cela ne nous a pas aidés. Il y a eu le Maïs, il y a eu le Burkina Faso qui, hier, étaient des pays amis qui sont devenus des pays qui détestent, en tout cas qui disent détester les Français et la France. On a aujourd'hui le Niger. Oui, c'est effectivement l'échec d'une politique. Vous savez, nous, avec Marine Le Pen, nous proposons par exemple qu'il y ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour un pays d'Afrique pour que l'Afrique soit dignement représentée. Nous, on veut relancer la francophonie. Vous savez, cette francophonie, c'est le partage d'une langue en commun, d'une culture en commun. Et quel plus beau lien que cette culture ? Parce qu'on a une histoire en commun. Je crois que les dirigeants français ont été tiraillés entre une forme de, comment dirais-je, de mépris, de hauteur comme ça vis-à-vis de l'Afrique et de peur d'être qualifiés de nouveaux colons. Et donc, ça les a tétanisés sur l'action concrète et mis dans une situation un peu désobligeante par rapport aux dirigeants africains. Or, notre présence en Afrique et nos liens avec l'Afrique sont importants pour la lutte contre l'antiterrorisme, pour des liens économiques et puis aussi pour la protection des intérêts français. Si demain, il y a la guerre au Niger, si demain, c'est un pays déstabilisé, il risque d'y avoir des flux migratoires et la France risque, une fois encore, d'en être la victime. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à la paix, à la pacification et à une présence forte en France. Mais vous savez, la dissolution du corps diplomatique récemment par Emmanuel Macron ne va pas dans le bon sens. Est-ce que vous verriez d'un œil favorable une sorte d'union sacrée entre le Rassemblement national français et l'AFD allemande en vue des élections européennes ? Écoutez... Même si vous irez chacun de votre côté, bien évidemment. Mais bon, au final... Non, pourquoi une union sacrée ? Vous savez, l'union aujourd'hui, les élections pour le Parlement, chaque parti présente des candidats dans son pays et puis après, en fonction des résultats, les partis se réunissent à Bruxelles. Tout cela est en cours de discussion. Vous l'imaginez bien, pour nous, les élections européennes, plutôt que d'imaginer tout cela, c'est de savoir si nous allons, oui ou non, battre Emmanuel Macron, la liste soutenue par Emmanuel Macron parce qu'avec Jordan Bardella, on a une vraie ambition pour cette liste européenne. Montrer qu'il y a en France un parti d'opposition plus fort que le parti gouvernemental et prêt demain à gouverner le pays au sein d'une Europe repensée. C'est ce que nous allons proposer, c'est ce pourquoi nous allons nous battre et j'espère arriver en tête et gagner. Merci beaucoup Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle, porte-parole du Rassemblement national sur LCI ce jeudi matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Monsieur Jacobelli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501